Nous allons aborder aujourd'hui une septième cause identifiée du vieillissement, la sénescence cellulaire. Une cellule sénescente est une cellule vieillissante, qui se dégrade, qui n'est plus capable de se diviser. En quelque sorte, ce sont des cellules zombies dans notre organisme. Lors de ce changement vers la sénescence, une cellule normale va commencer à changer le métabolisme et peut, par exemple, se mettre à sécréter des molécules pro-inflammatoires, qui vont à leur tour signaler aux cellules environnantes qu'il y a un souci. Par ce mécanisme, les premières cellules sénescentes peuvent dégrader la santé d'autres cellules, et c'est là que tout commence à mal se passer. Les cellules sénescentes s'accumulent ainsi avec l'âge en certains tissus, provoquant chez eux une perte d'homogénéité et favorisant probablement la détérioration encore plus rapide de ces derniers. Cependant, la sénescence pourrait avoir été sélectionnée comme un mécanisme permettant d'éviter la prolifération de cellules cancéreuses. En effet, nous avons remarqué que les cellules cancéreuses ne disposent pas de mécanismes de sénescence et sont donc virtuellement immortelles. Heureusement, les cellules sénescentes peuvent être éliminées par le système immunitaire, mais évidemment, cela demande un système immunitaire efficace. Or, avec l'âge, le système immunitaire devient moins efficace, au moment même où de plus en plus de cellules deviennent sénescentes. Inexorablement, cela entraîne une accumulation de cellules sénescentes dans certains de nos tissus. Ce mécanisme, initialement de défense, est donc bénéfique durant la jeunesse. Il protège l'organisme contre la prolifération de cellules cancéreuses, mais nécessite un système immunitaire efficace pour les éliminer et des cellules souches robustes pour les remplacer. Ainsi, avec le vieillissement de l'organisme, les cellules sénescentes s'accumulent à cause du manque de renouvellement des cellules souches et d'un système immunitaire moins efficace. Et l'accumulation de ces dernières affaiblissent d'autant plus les tissus environnants. Encore un cercle vicieux. D'ailleurs, lorsque sur des souris âgées, des chercheurs ont induit l'autodestruction des cellules sénescentes, ils ont observé un rajeunissement de ces souris. Au moins, notre petit exposé sur la sénescence finit bien. En résumé, les cellules sénescentes s'accumulent au cours du temps dans l'organisme et abîment les cellules environnantes. Elles s'accumulent par manque de cellules souches pour les remplacer et par la dégradation du système immunitaire chargé de les éliminer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Long Long Life, nous suivre sur les réseaux sociaux ou passer faire un tour sur notre site web longlonglife.org. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. ... ... ... ... ... ...